Coconut Podcast Pour son cinquième anniversaire Avec votre animateur Alain Joe Présenté par Champ de masse Mesdames, messieurs Bonjour Coué Écoutez Pour ce cinquième anniversaire De Coconut Podcast Eh bien Nous nous payons la traite Messieurs, dames Nous recevons alors là Une invitée de marque Si vous ne la connaissiez pas Vous allez faire toute une découverte Véritablement Elle est une enfant chérie De la belle province Pour certains On la connait Dans le milieu artistique Pour d'autres Elle est une intellectuelle Finie Sachant qu'elle n'aime pas trop Qu'on parle de son côté Érudit Un peu Messieurs, dames C'est avec une immense joie C'est avec une immense joie Que nous recevons cette fille Du 418 C'est infiable La bus Québec Mais aujourd'hui elle est à Montréal Ça fait pas mal longtemps Qu'elle est installée dans la métropole Depuis l'université Messieurs, dames Accueillons À Coconut Podcast L'une des plus grandes animatrices Du Québec Elle fait honneur À son nom de famille Au Québec On peut dire Qu'il y a Guilla Puis de l'autre côté Il y a Pénélope Sans ne plus tarder Accueillons Pénélope McQuaid Messieurs, dames Un jour Une des fameuses intros Du Coconut Podcast Ben là Pénélope McQuaid Iconique Iconique ses intros Wow Cette présentation Merci de l'invitation Je suis super contente d'être là Merci d'être avec nous Vraiment Je peux te dire Qu'on est choyé D'avoir l'une Des grandes animatrices Arrête, arrête, arrête Arrête, arrête Attends Attends Pour ceux qui ne savent pas T'sais T'étais à radio C'est qu'à C'est qu'à T'as commencé T'étais à radio T'as commencé à radio Québec J'ai commencé à 5FM La radio multiculturelle De Montréal Ah ben ok J'ai commencé là Quand j'étais adolescente Une émission sur l'Afrique du Sud Qui s'appelait Amandla Parce qu'on était En pleine période De l'apartheid Puis mon premier projet radio À 15 ans C'était ça Sérieux? Puis après ça Je ne savais même pas Que je voulais faire ça Moi je ne voulais pas faire Je ne l'ai pas suivi Dans les traces de mon père Mais après ça Effectivement J'ai commencé à radio Québec Parce qu'avant Ça s'appelait radio Québec Puis c'est devenu télé Québec Ça fait 30 ans Que j'ai commencé En sortant de l'université Trois jours après De sortir de l'université J'ai été super chanceuse J'ai décroché une job en télé Puis je n'ai jamais cherché De job depuis C'est quand même incroyable Ça la vie En quelque sorte T'a béni là-dessus Oui vraiment À plusieurs reprises La vie va te bénir On en reparlera Un peu plus loin La question qu'on pose À tous nos invités Oui On sait qu'à Radio Cannes Sur ICI Première Vous ne la posez pas tant Ou les journalistes Ne la posent pas trop trop Comment ça va C'est vrai qu'on choisit Quand on la pose ou pas C'est vrai que ce n'est pas D'emblée quelque chose Qu'on pose Mais c'est drôle Parce que dans les dernières semaines J'ai commencé Une couple d'entrevues Avec comment ça va Oui oui On a vu ça Puis ça Ça déclenche des Je pense que ça déclenche Des réponses plus intéressantes Maintenant Qu'il y a 10 ans Ou 20 ans Parce que Ce n'est pas évident Que tout le monde va bien Ce n'est pas juste une question Qu'on pose de même C'est une vraie question Qu'on s'intéresse Oui bien c'est ça C'est comme si on avait Même dans la rue Même quand Le fameux Hey ça va On le fait Mais je pense qu'il y a De plus en plus de gens Qui sont intéressés Donc la question Que tu m'as posé à moi C'est comment ça va Ça va bien Ça va bien Parce que je suis bénie On te sent rayonnante Ravissante Oui Je sors d'un petit Pour être honnête Si tu poses la question Je sors d'un bout tough Les derniers mois Mais là Depuis Une couple de jours J'ai remis mes lunettes De gratitude J'ai remis mes lunettes De On s'en va Vers quelque part De meilleur Les beaux jours Sont devant nous Puis je te dirais Depuis Depuis Ouais Je peux te dire honnêtement Il y a deux semaines Je t'aurais peut-être Un peu bullshité Je t'aurais dit Oui ça va Mais là c'est vrai Ça va Ça se voit Puis la grande équipe De recherche De recherchistes Avec un autre podcast Oui Oui c'est ça On a appris que Écoute Penélope T'es prête T'es retombée En amour Après Je suppose De quelques années Quatre ans Ouais c'est ça T'es prête T'es retombée En amour Ouais c'est ça Si tu vois mon Parce que j'ai fait un post Une publication Facebook Dernièrement Dans les trois derniers jours Puis c'était plein De je pense Que peut-être Je serais prête À éventuellement Penser Fait que Moi j'ai toujours été En couple Toute ma vie Moi Mon rêve Ça aurait été D'être en couple Avec la même personne Pendant 30 ans Ça ça aurait été mon rêve Hey c'est vraiment Pas ça qui s'est passé C'est vraiment pas ça Qui s'est passé Mais j'ai toujours été En couple J'adore être en amour J'adore être en duo J'adore être en équipe Fait que je pensais Tu m'aurais dit Là toi tu vas être Quatre ans célibataire Dans ta vie J'aurais fait C'est impossible Est-ce que tu avais besoin C'est un choix Que j'ai fait De te recentrer Sur toi-même Sachant que Étant une personnalité Publique Tes amourettes Étaient mis Sur la place publique Tout le monde Te suivait Un peu T'as connu l'Italie T'as connu l'Afrique Oui Filions par la suite D'après les grands salons Petits salons Salons de plastique J'ai voyagé J'ai voyagé en amour Absolument Est-ce qu'aujourd'hui Pénélope Tu te sens prêt Mais est-ce que T'avais besoin De ce moment Pour toi Avec toi Je pense que Je pense que J'avais besoin Il y a deux choses Il y a le besoin Que j'avais Puis heureusement Que j'avais le besoin Parce que Si j'avais voulu Retomber en amour J'avais 49 ans Quand j'ai commencé À être célibataire C'est pas du tout La même game Rencontrer quelqu'un À 49 ans Qu'à 40 ou 30 Fait que Si j'avais pas été Confortable dans la posture J'aurais trouvé ça dur Parce qu'on attire Il y a personne Qui fait la file Pour se manifester Puis il reste encore Que si quelqu'un se manifeste Il faut que ça me plaise aussi On est vraiment dans une période De l'humanité Je trouve Où on n'a jamais autant Peu été en couple On dirait que Les hommes et les femmes Veulent les mêmes choses Mais sur des chemins parallèles Donc Mais ceci dit J'en ai profité Donc pour Oui me retrouver Mais Recentrer mes relations Sur d'autres formes d'amour Parce que L'amour amoureux Avait pris beaucoup de place Dans ma vie Sur l'amitié Parfois Voler du temps En famille Je préférais être en couple Ouais Et là Les dernières années Je me suis recentrée Sur mon cercle d'amis Solidifiée Je me suis beaucoup recentrée Sur ma relation Avec ma maman Avec mon papa Donc j'ai été comblée Depuis quatre ans Par ces autres formes d'amour Mais véritablement comblée Il n'y a pas une journée Sur quatre Où j'ai eu envie Où quelque chose du couple Me manquait Mais là Pendant que Tu te centres sur tes amis Puis sur ta famille Bien il y a tout la Il y a tout le feu amoureux Le feu passionnel Le feu sexuel Le feu de la complicité Essayer d'être avec quelqu'un Bien que les amitiés Puis la famille Ne peuvent pas combler Donc j'ai envie De recommencer à exister De cette façon-là Donc est-ce que je suis prête À retomber la mort Je ne sais pas Mais je suis prête À en tout cas rencontrer Cette portion de moi Qui est dormante Peut-être depuis quatre ans La question qui me vient Est-ce que c'est difficile D'être en amour Lorsqu'on est une personnalité publique On a rencontré François Massicotte Puis il dit C'est pas évident Tu sais Après qu'il rencontre Sa femme d'aujourd'hui Est-ce que toi T'es quand même à l'aise Tu sais Donner un petit bec À ton chum dans la rue Quand tu sais Que peut-être Bien du monde C'est pénélope On t'écoute Oui bien pour moi Une fois que je suis en amour C'est très facile De laisser rentrer Cette personne-là Dans toutes les sphères De ma vie Donc oui en public Oui avec ma famille Oui m'accompagner Sur des plateaux Moi l'accompagner Dans sa job Dans ses affaires Je pense Mais là où est le défi Je pense C'est être une femme Dans l'oeil public Les gars dans l'oeil public Je pense qu'ils attirent Beaucoup de filles Ou de gars S'ils sont gays Les filles dans l'oeil public On fait un peu de sous On a du pouvoir Ça reste Tu fais peur un peu Ça reste je pense Un enjeu Dans les choses Qu'il y a à déconstruire Je trouve à l'époque Où on est Dans les relations hommes-femmes Dans les relations hommes-femmes Il reste ça à déconstruire Et de mon côté Et du côté des hommes Tu sais moi Je porte mes valises J'ouvre mes portes Je boucle mes affaires J'ai un flat Je m'organise Puis avec les années Je me suis rendu compte Que les gars ont besoin De porter les valises Ou envie Ils ont envie Puis c'est comme un C'est comme une ligne Qui lance Puis quand tu dis non À toutes ces petites lignes Qui sont lancées On n'est pas vraiment Dans un partage Mais je te dirais Qu'être une femme Personnalité publique Qui a du succès C'est pas très sexy Ça arrive avec les gars aussi Moi là Je ne dis pas Que je fais le coconut Que je peux être Cette personnalité Un peu plus ou moins Sur la place publique Je le dis vraiment Après la septième rencontre Pourquoi? Pour que ça ne biaise pas La personne qu'on voit Parce que Je me suis déjà fait dire Toi tu viens de la haute Pis tu sais J'étais comme Oh my god Si moi je suis de la haute Les amis que je connais Ils viennent d'où eux autres? C'est comme si on se sentait Menacé par des gens Qui font Ou qui essaient De faire de grandes choses Ou s'élever Ou élever les autres Ou pètent dans l'oeil public On demeure dans une société Très judéo-chrétienne Ben c'est ça On se comprend Fait que Mais je ne sais pas Où est-ce que tout ça Va mener Cette ligne Que moi-même J'ai lancée à l'eau On va en venir Tu Tu as parlé D'un aspect Qui est intéressant Une femme Qui a du succès Personnalité publique Avec toutes les interventions Que tu fais à la radio Mais également Avec cette collaboration Avec Alain et la Bonté C'est bien ça? Oui J'aime les femmes Moi aussi j'aime les femmes Moi aussi j'aime les femmes Écoute Paru en 2019 C'est bien ça? Il y a une journaliste Qui va faire une critique Nathalie Collard Je pense bien Et elle va écrire ceci Elle va dire De ton livre C'est un passage Que Tu dis Aujourd'hui Un gars qui ne se dit pas féministe Ben c'est qu'il est sexiste Oui j'ai dit ça C'est une posture Quand même D'aujourd'hui Est-ce que Pénélope Elle se considère Comme féministe? On t'écoute? Absolument Puis je pense que C'est plus facile De le dire Aujourd'hui Moi je viens d'une mère féministe France Rivard Exact Je viens d'une mère féministe Ma mère avait 21 ans Dans les années 70 Donc elle était en train Tu sais le Québec s'émancipait Elle s'émancipait en même temps Moi je suis née Elle avait 21 ans Dans ce Québec-là En émancipation Le féminisme C'est aussi S'extraire de la religion C'est aussi S'extraire d'un modèle Patriarcat Dans sa famille C'est aussi Vouloir faire les choses Différemment Ceci dit Ça ne l'a pas empêché D'élever trois enfants Puis de ne pas avoir une carrière Même si elle était féministe Donc je trouve que Le féminisme Il n'est pas obligé De se Vivre le point en l'air Moi je choisis De le faire de cette façon-là Mais je pense que C'est une question D'abord et avant tout D'égalité des chances Puis je pense que Force est de constater Que les femmes Si ce n'est pas chez nous À l'échelle de la planète Ce ne se portent pas bien Les droits des femmes Ce ne se portent pas bien Même ici L'équité salariale Même ici Absolument On n'est encore pas là Féminicide De violence conjugale Mais C'est parce que Souvent quand on dit Au Québec On est féministe On se fait ramasser En disant Ici vous avez acquis Des grands droits Puis le cheval Ok parfait Donc si ce n'est pas Une assez bonne raison Pour toi De continuer à militer Pour les droits des femmes Ici Parlons à l'échelle planétaire Puis nos voix Nos voix portent Ceci dit Je pense qu'un féminisme D'action Est plus Pour moi Est plus porteur Qu'un féminisme de parole Quoi que c'est important Parce que quand on s'entend Quand on entend la parole des femmes Ça donne le droit à d'autres femmes D'avoir cette parole-là Fait que je pense que c'est important De se nommer Mais je pense que c'est plus important De s'assurer Qu'on met son argent Put your money where your mouth is Donc Il faut aussi que moi Je pose des actions féministes Dans ma vie autour de moi Pour l'égalité des femmes De toutes les femmes Pour leur donner De la place pour chiner Donc tu sais On dit tout le temps Les femmes sont très compétitrices Entre elles Compétitives entre elles Puis il y a de la jalousie Tout ça Moi mon féminisme Passe par éliminer tout ça C'est pas vrai que je vais avoir Ce rapport-là Moi je suis une pro-femme En fait je suis peut-être plus une pro Mais pas plus Mais peut-être que le terme pro-femme Pour moi Tu te soules davantage En tout cas Il est aussi important pour moi Que le terme féministe Mais ceci dit En 2024 Est-ce que je dirais la même chose Aujourd'hui que j'ai dit en 2019 Un homme qui se dit pas féministe C'est sexé Je pense pas que je dirais ça Aujourd'hui Parce que je pense Qu'il y a bien des hommes Qui sont féministes Mais qui se disent pas féministes Mais qui le sont Puis je pense aussi Qu'ils viennent avec Leur bagage Non résolu Nous ça fait 50 ans Les femmes là Qu'on travaille sur soi Individuellement et collectivement Puis là ça rattrape les hommes Parce qu'ils ont pas eu à faire Ce travail là Que nous on a fait Puis là on voit là Il y a beaucoup de mouvements Chez les hommes Ça brasse Ça va pas super Ils se sentent perdus Ils se sentent déboussolés Fait que je pense Qu'ils ont bien d'autres combats Peut-être à mener Que celui d'être féministe Je pense qu'ils ont à se réapproprier Une identité Puis une place dans la société Intéressant La masculinité toxique Également est un sujet Qui est abordé par certains Puis oui Puis c'est confrontant Puis il y en a qui pensent Que masculinité Quand on dit ça On dit que masculinité Égale, toxique Mais c'est zéro ça qu'on dit Puis il y a des femmes aussi Qui ont une masculinité toxique intégrée Il y a des femmes Qui sont anti-femmes Il y a des femmes Qui sont Fait que c'est pas juste les hommes C'est assez drôle Il y a beaucoup de backlash Puis il y a beaucoup de choses Qu'on a internalisé Dont il faut se défaire Et c'est vraiment pas si simple que ça Même chez les féministes C'est pas si simple que ça Incroyable Finélope On parle des femmes T'as eu à chausser De pas mal grandes chaussures Être à la barre Du show de 9h À Radio Cannes Ici Première T'as ton show Qui porte ton nom Tu l'as déjà eu À télé Pénélope McQuid Gros show Capoté Je vous invite Auditeurs, auditrices À aller sur YouTube À regarder C'était gros C'était big Il y avait des moyens Dans le temps Oui Exact Et on avait un band On avait un univers Capoté C'était quelque chose J'avais pris la relève De France Baudoin À la télé Mais là Tu m'amètes sur la relève Que j'ai pris à la radio Christiane Charrette Marie-France Bazot C'est-à-dire que le Perrin C'est comme Des plus grandes Que nature Puis En tout cas On peut dire Que tu fais Toute une job Ton bagage Qui a été celui De regarder Ton père faire Écoute Il y a tout couvert Des Jeux olympiques À la Formule 1 La soirée du hockey Quand il faisait Le sport à l'époque Ouais ouais Puis là Les magazines culturels Il y a même Tourné Comme comédien La vie est lède Avec Jean Leloup Avec Jean Leloup Dans le vidéoclip De Jean Leloup Ouais Puis toi T'as passé Jean Leloup En entrevue À Penélope McQuid À TV T'as travaillé À Télémétropole T'as-tu travaillé À Télémétropole C'était Télémétropole Quand j'ai commencé Je pense À Télémétropole T'as tout fait Écoute Est-ce que Le bagage Qui a été le tien Celui d'observer Papa De commencer Comme chroniqueuse Dans les menus Émissions Puis aujourd'hui Tu te retrouves Comme Les gens Ils te considèrent Comme Une intello Là Je sais Où tu t'en vas Avec ça Ouais Moi J'ai des complexes Par rapport Au fait Que je ne suis pas Une intellectuelle Que mon intelligence Ah mais là T'as quand même Fait un bac À l'UQAM En communication Ouais Mais une maîtrise Là on pourrait peut-être Parler d'intellectuel Ou un doctorat On pourrait commencer Ouais mais quand tu rentres Au département De communication À l'UQAM Il y a le page Qui sont passés là Les grands du Québec C'est la mec Pour pouvoir accéder Au média Mais moi j'ai pas un bagage Tu sais J'ai des complexes Par rapport à Marie-France J'ai des complexes Par rapport à Stéphane Bureau J'ai des complexes Par rapport à d'autres Animateurs animatrices Qui ont eu un parcours Différent du mien Puis quand je suis arrivé Donc à ce poste-ci Il y a presque six ans Maintenant C'est sûr que j'étais Complexé Mais ma plus grande arme Contre les complexes C'est l'humilité Donc quand je suis arrivé À la radio J'ai fait une publication Facebook Le printemps avant Je rentrais en onde En août Puis le printemps avant Et j'ai dit Moi j'aimerais Prendre des cours D'économie J'aimerais que quelqu'un Me donne des cours De politique internationale De gens De tout De tout acabit Quelqu'un qui va m'expliquer Les enjeux L'histoire et les réalités Autochtones d'aujourd'hui Un cours de féminisme Un cours de syndicalisme Un cours d'économie Je l'ai dit Et j'ai fait un poste Et j'ai plein de gens Qui m'ont Qui m'ont accueillie Là-dedans Ok super Normand Bayard-Jean En philosophie Mélissa Morgane-Dupuis SCR C'est Mélissa Dujan Oui Il y a des gens Qui m'ont Qui m'ont Vraiment Accueillis Là-dedans Mais Ça a été perçu Par ceux qui déjà Trouvaient que j'avais pas Ma place dans cette émission Elle arrive de TVA Elle sait bien Pourquoi elle va là Tu te mets dans une position De fragilité Pourquoi tu montres tes failles Ce que tu sais pas Ce que tu maîtrises pas J'ai dit Mais moi ma job C'est pas de maîtriser tout ça C'est mes invités Qui vont maîtriser tout ça Mais moi j'ai besoin De comprendre Puis moi mon cours d'économie Ça fait 25 ans Puis moi mon cours De ci Puis de ça J'étais à l'université Puis moi j'ai fait J'ai fait du People à TVA Puis j'ai fait De la connect culturelle Puis il y a de la géopolitique J'en mange Mais j'en ai jamais fait T'as quoi T'as une équipe de 10 personnes Non 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 J'ai 5 recherchées Ça c'est sûr Que c'est une grosse émission Puis tu sais On est 2h30 par jour Puis effectivement Ça va de parler À la nouvelle d'économie À faire une heure Sur la sexualité À parler de géopolitique À parler de télévision À recevoir un ancien Premier ministre Français Oui 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 François Hollande Oui 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 Fait que Puis faire du léger À travers tout ça Fait que c'est sûr Qu'on est la plus grosse Émission de contenu De Radio À Radio-Canada Fait qu'on a effectivement L'équipe Pour une quotidienne Puis c'est tous les jours Puis effectivement Puis moi L'humilité C'est une posture Que j'ai Que j'ai Dans pas mal Toute ma vie Gratitude Et humilité Pour moi Je pense On M'ont sauvé Je pense Que m'ont sauvé À plusieurs égards On sauvait Mais ça te vient De tes parents Cette humilité Ton père Aussi grand Que nature Bien c'est sûr Que j'ai des parents Quand même Mais je pense Que c'est une arme Que j'ai quand même Découverte moi-même Ok Excellent Pour être bienveillante Envers moi-même Je sais pas Dans l'humilité Quand t'es à nu Devant les gens Quand tu te montes Avec vulnérabilité Mais que t'es forte Dans cette vulnérabilité Que tu l'assumes Difficile pour les gens Après ça De trouver une pogne De trouver un De t'attaquer Toi-même Fait que moi Ça a super bien marché Pour moi Cette stratégie-là Puis ça continue Parce que plus t'en sais Parce qu'évidemment Plus t'en apprends Plus tu sais que tu sais pas Ouais ben c'est clair Moi j'en apprends Tous les jours Avec mes élèves C'est ça Ben exact Donc forcément On dirait qu'en vieillissant Je deviens de plus en plus Un Puis je me sers De plus en plus L'humilité Parce que je me rends compte De l'infini De tout Là on parle juste De connaissances intellectuelles Mais le fonctionnement De nos émotions Nos rapports humains Tu sais C'est quelque chose Qu'on sait C'est qu'on sait rien On sait rien sur l'autre Qui est face à nous Jamais 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 Ton père Près de 83 ans 84 ans Il vient d'avoir 81 81 Il se tient occupé encore Culture 2.0 J'aimerais que Tu nous en parles Vite vite C'est-tu Mme Fauche ? Non Elle s'appelle Oui c'est ma belle-mère Elle s'appelle Sylvie Sylvie Sur Youtube Il y a sa chaîne Le culturel 2.0 Ils font des entrevues 10-15-20 minutes Des fois T'écoutes-tu des fois ? Oui ça m'arrive d'écouter Des fois il y a des invités Qui viennent dans mon studio À Radio-Canada Puis après ça Ils s'en vont faire Une entrevue chez mon père Ou qui ont fait une entrevue Où mon père Il entend l'entrevue Puis ils appellent après Pour les bouquets T'es allé chez ma fille Vient chez nous Ça c'est très cool On partage ça Puis ça marche Du feu de Dieu Ces chroniques Ça le garde très 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 actif Je pense qu'il sort 5-6 soirs par semaine Ça passe là Je sais pas où il prend son énergie T'as un petit neveu Là-dedans J'ai des nièces Oui oui Mais un tout nouveau Ça se peut-tu ? Sean Il y a eu Nicolas Ok C'est parce que tu vois ça Sur les affaires à mon père On a une équipe de recherchistes Nous autres Oui Fait que j'ai un frère Au Costa Rica Qui a deux grands enfants Mais qui a trois jeunes enfants Avec sa femme Des dernières années Fait que oui Petit neveu Habla espagnol Pour qu'il te dit Toe qu'on aime Elles Je parle pas espagnol Non Non je parle pas espagnol Je sais Tu parles anglais Tu faisais Tu faisais des émissions En français Puis t'allais à CBC Puis t'as fait ça en anglais J'étais comme Ok Oui Passons anglais ça va Un petit peu d'italien Mais pas tant Ok Puis pas mal tout Mais surtout C'est que Ma mère avant de décéder Il y a un an Elle a rencontré Sa petite fille Qui avait six mois Quelques mois Fait qu'il y a des bébés Oui il y a des jeunes autour Il y a des bébés J'ai une grande J'ai une grande filleule De 22 ans Qui s'appelle Luna Que ma meilleure amie A adoptée en Haïti Il y a 22 ans De qui je suis super super proche La fille de mon autre frère Grace Qui vient de rentrer À Bréboeuf Où moi je suis allée Elle vient juste de rentrer Fait que là C'est comme Il y a une filiation De mon grand-père À moi De mon père À moi À elle En communication Clairement C'est là-dedans Qu'elle va être T'aurais-tu ça Aimer en avoir Mes enfants Écoute Tu veux-tu en avoir Vous aussi Tu peux en adopter Moi j'en ai jamais voulu C'est-à-dire Jeune j'en voulais pas À 15 ans J'en voulais pas Puis là les gens me disaient Attends à 20 Attends à 25 Attends à 30 Bien à un moment donné J'ai été J'avais 35 ans J'ai rencontré un gars Qui avait 30 ans Puis je lui ai dit Si tu veux des enfants Moi tu sais j'en veux pas Mais toi ça se peut Qu'à 30 ans À un moment donné T'en veux Puis il m'a dit J'en veux pas Puis à un moment donné Au bout de 5 ans Il a fait j'en veux Fait que là j'ai pris mon petit sac On est allé au salon Maternité, paternité C'est cool C'est cool Je vais m'immerger Je vais aller rencontrer du monde De m'acheter des livres Voir des bébés Finalement On n'en a pas eu Puis cette relation-là Après un ou deux ans Pas pour cette raison-là A terminé J'ai eu la chance De me poser trois fois La question dans ma vie Si je voulais des enfants Puis la dernière fois Qu'on me l'a posé Ça fait 5 ans J'avais 48 ans J'étais avec Philippe Fémiau Depuis quelques années Et il m'a dit Écoute Last call Si t'en veux Moi je vais en faire avec toi Fait que j'ai eu quand même La chance de me poser À plusieurs reprises Dans ma vie Si j'en voulais Puis à chaque fois La réponse était J'en veux pas Je ne regrette pas De ne pas en avoir eu Du tout Mais je suis terrorisée À l'idée de vieillir Seule Sans enfants Sans chum Fait que mon questionnement Il est plus là Puis il y a Joanne Liu Que j'ai reçu récemment À l'émission Qui me disait Qu'elle n'en avait pas eu Non plus Et qu'aujourd'hui Quand elle rencontre Des jeunes dans la vingtaine Qui veulent faire Du travail humanitaire Comme elle Ou aller en médecine Comme elle Elle dit Posez-vous vraiment La question Si vous allez vouloir Vieillir sans enfants Parce que vieillir sans enfants C'est comme un autre C'est un autre game Mais jamais Je ne remets en question Le fait de ne pas en avoir eu Pour cette raison-là Il faut juste que je trouve D'autres façons De continuer à m'entourer De gens Pour ne pas vieillir seul Très rapidement Il ne nous reste pas Beaucoup de temps Pénélope On va t'inviter T'es ça à la coche Comme on dit Mais les questions Sont tellement bonnes Puis la recherche Ça n'a pas d'allure Ça en vote Je le sais 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 J'ai pas eu le dire Pénélope Pour pouvoir t'évader On a comme compris Que la nature Était très importante Pour toi Les randonnées Une petite question de même On sait que ton père Le tennis Il a déjà été président De la fédération de tennis Est-ce que le sport Est quand même Partie prenante De ta vie Un petit peu Si on t'invite À aller jouer Au badminton Tu vas-tu venir Est-ce genre As-tu ta raquette À l'UQAM À l'amateur Pour ça que j'ai mis Mon J'ai gradué à l'UQAM En éducation Tu jouais au badminton J'allais tout Et midi Quand on avait deux cours Puis j'avais trouvé Un collègue Un camarade de classe Puis il m'a dit Joseph On va-tu jouer Au badminton Ça remontait À la belle lurette J'avais ma raquette Mon moineau En fait Je répondrais oui À une invitation sportive Mais pas pour le sport Bon On va aller voir Le roquette de l'avant Mais j'irais J'irais jouer au badminton Une fois Mais je ne deviendrais pas Une joueuse de badminton J'irais jouer au tennis Avec quelqu'un Une fois Depuis mon accident Il y a des sports Que je ne peux pas faire Mais non Le seul sport que je pratique C'est le yoga J'en fais peut-être Quatre, cinq heures Par semaine Randonnée Ça fait au moins un an Que j'en ai Ah non Je ne suis pas vrai J'en ai fait cet été Puis Mais non Je ne suis pas une grande Sportive du corps Je suis une sportive du cerveau Je suis une sportive de l'émotion Puis moi Quand j'ai besoin J'ai besoin de me ressourcer J'ai besoin de me calmer J'ai pas besoin de me dépenser J'ai besoin de me calmer Fait que yoga plus que Mais badminton Ça m'intrigue Ça m'intrigue Bon on va t'inviter d'abord Bon on va t'inviter Penélope Pour terminer Très rapidement Ta mère En nous quittant en 2023 Elle va laisser Oui exactement Tu sais Ça n'a pas été facile Parce que toi Tu es née Tu es une sagittaire Fin novembre Puis ça s'est passé un peu Dans ces périodes-là Mais elle a laissé Tout plein de livres Ton père Il y a tout plein de livres aussi On le regarde Il y a comme une bibliothèque Je regarde ça Tous yeux Tout aussi C'est où sont allés Les livres de ma mère? Ben oui C'est pour ça que j'arrive avec ça Ils sont allés Dans un centre de détention Oui c'est ça À Bordeaux Puis Lofty 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 qui fait les souverains anonymes Ce projet depuis plus que 20 ans C'est magnifique ça On tient à dire chapeau bas Parce que tu as pris ces livres-là Tu les as remis à M. Lofty Il m'a écrit J'ai remis 37 boîtes de livres J'en ai gardé J'ai fait un open house de ma mère J'ai ouvert ma page Facebook Venez vous choisir des livres Il y a plein de femmes Qui sont venues avec leurs adolescentes C'était tellement beau à voir Puis après ça Il en restait ma mère Avec des milliers de livres Fait que je les ai envoyés C'est la dernière édition De cette grande foire Du livre organisé par Lofty Ou du moi qui participe Ouais Fait que les souverains anonymes Lui a décidé de distribuer Faire la distribution de livres À chacun des détenus Qui participaient à ce projet-là Ils se sont retrouvés Avec toutes sortes de livres T'en as-tu déjà reçu des détenus À ton émission? Il me semble que c'est très en vogue J'ai retenu des ex-détenus Parce que comme nous On ne se déplace pas Oui, j'ai reçu des ex-détenus Hommes Des ex-détenus Femmes Effectivement Donc c'est une réalité Puis ma prof de yoga Elle enseigne le yoga à Bordeaux Aussi auprès des détenus Nice C'est confrontant Parce qu'on se demande Le droit à la deuxième chance Le droit à la rédemption Le droit à une Saineté d'esprit Bien sûr Même si on a commis Des gestes terribles Fait que c'est confrontant Moi j'aime les choses Qui sont confrontantes J'aime poser des actions Puis j'ai pas les réponses Du pourquoi Puis même si j'en dose pas Je trouve que quand même Bâtir des ponts C'est hyper important Pour finir En une minute C'est quoi qui s'en vient Pour Penélope McQuaid Qu'est-ce que t'es en train De nous remuer Dans ta grande chaudière De sorcière De sorcière Ben j'ai pas du ça De cuisinière Ouais de cuisinière Je le sais pas Puis c'est exactement Comme ça que je veux C'est comme ça Que j'ai vécu Toute ma carrière Je sais Je prévois jamais d'avance J'aime jamais signer Des contrats En plus qu'un an À la fois Deux max Je le sais pas Parce que je veux Me surprendre moi-même Je veux être surprise Par la vie Quand on a un plan Des fois ça nous empêche De voir Ce qu'il y a autour Je sais que j'aimerais Faire l'émission Que je fais pendant Encore dix ans Mais c'est très exigeant Fait que je sais Que ça se pourra pas Encore super super longtemps Ouais mais Patrick Mais ce bruit En tous les matins Vous vivez à des heures De malade C'est vraiment Au plein milieu de la nuit Puis fait que moi Mon but c'est de Mais je sais pas Avec cette nouvelle élan De peut-être m'ouvrir A ouvrir mon coeur À quelqu'un Avec professionnellement Je sais pas Avec où est-ce que Le monde s'en va Je sais pas Ça te fait-tu peur? Voir toutes les tensions Qu'il y a sur la planète Le climat Qui commence à nous lâcher Le climat La polarisation Les conflits Tu sais oui On parle de Gaza Du Liban Puis ce qui se passe Mais il y a le Soudan Il y a tous ces conflits Dont on parle pas Il y a des génocides Qui se passent Puis on a comme oublié Les leçons Les trolls Qui trollent Sur Les juin T'as fait Cette violence Toute cette violence Effectivement Sur les réseaux sociaux L'état du monde Beaucoup de responsabilité Sur le dos des jeunes Je trouve ça tough Mais en même temps Il y a des grandes poches De lumière Puis heureusement Que je fais cette émission Parce que je rencontre Des gens comme L'ex-général Roméo Dallaire Qui est le partisan De la paix Mais c'est incroyable Oui je suis inquiète Je suis apeurée Mais en même temps Je peux pas faire autrement Que garder l'espoir Puis essayer de faire partie De la solution Puis de savoir que tu touches L'entièreté du Québec Et du Canada Et du Canada Oui c'est ça Partout Ça c'est vraiment cool Oui mais Comment tu le vis Quand le monde te le dit Hey Tu nous as motivé Tu sais moi je t'écoute Puis on voit comment Tu sais Mais moi ça me grande Comme citoyenne Parce que On fait des liens Les gens qui m'arrêtent Dans la rue Qui me parlent Les gens qui m'écrivent Je suis comme Ok on fait partie De la même société Moi c'est ça Que ça me fait On est relié On fait partie De la même société On réfléchit aux mêmes choses Yes On a Ça me grande Dans un collectif Beaucoup plus Que ça me touche Individuellement C'est sûr ça me touche Il y a des fois Je reçois des compliments Je viens des yeux Plein 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 d'eau Bien souvent Je trouve ça bouleversant De recevoir des compliments Fait que oui L'égo Puis oui Le coeur est nourri Mais d'abord et avant tout Ce qu'elle me fait C'est que ça me grande Dans ma société Puis ça me dit Qu'on est une grosse Une belle grosse gang ensemble Penelope McQuaid Toute une entrevue Écoute tes remerciements Les 15 dernières secondes Sont les tiennes On t'écoute Il y a tout plein de monde Qui ont été là pour toi À différents moments de ta vie Moi mon remerciement Il est à la rencontre Qu'on a eue ensemble Parce qu'on a jasé Pendant une bonne demi-heure Avant de faire ça Pour moi c'est une rencontre Déterminante Merci Je découvre quelqu'un Que je ne connaissais pas beaucoup On a parlé d'éducation Tes profs On a parlé des jeunes De ta vision Fait que moi Je remercie Pour l'invitation Mais surtout pour la rencontre Que ça a créé C'est ça mon remerciement D'aujourd'hui Écoute Coconut Podcast On a eu cette opportunité D'aller à la rencontre De nos frères et sœurs Des Premières Nations Entre autres Mélissa Moulin-Dupuis Suzy Obama-Sawin On a gagné le prix Pour un Québec sans racisme C'est elle qui nous a Nomé La lettre de référence Ça coche Puis on a appris À dire merci Dans les différentes langues Oui On est montés Sur la côte nord Nakurmiq Nakurmiq Ça c'est Nos frères et sœurs Inuits Puis par la suite On est allés En Abitibi Témeskameng Les Algonquins Nous disent Miigwech Miigwech Exact Exact On est montés Sur la côte nord Sept îles Wachat Maliotenam Oui En langue inou Ils nous disent Chinash kumitin Chinash kumitin C'est excellent T'es allé à Odanak Centre du Québec En langue abinaki Oui Ils nous disent Oh Léone Oh Léone Ah oui Oui Ça c'est la première fois Je l'entends On va rentrer à Montréal Oui Puis à Montréal En langue muak Ils nous disent Niawan Niawan Oui Puis en créole Merci Merci en pile Merci en pile Comme si Ou se yon lumièr Pour Ansem Québékoise Québékois De la diversité Se yon Plezi Que nous recevons Aujourd'hui Nous Kouazou Pour premier fois Dans la gala Dynastie Carla Bovet En 2020 Tu fais bel Entrevue Tu fais La micro Pour parler Fabrice Ville Comme si Ou supporte Diversité En pile Ou Pote yon Non Anglophone Mekwede Alors Kembella Palaguet Kembella Palaguet Tiens bon Lange pas Ou se yon Pote au mi-temps Tu es Le socle De Cette quête Du savoir Et du vivre Ensemble Oui Exact La connectivité Merci Messieurs Dames Oui Écoutez Nous étions Avec Pénélope Mekwede Toute Une animatrice Je vous invite A la suivre Au 95 1 Ici Première Sur les coups De 9h3 4 4 5 6 Après le bulletin De nouvelles C'est Pénélope Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage